Musique Bienvenue à l'émission Saveur Plus, manger sain, manger bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble deux recettes, un salé et un sucré. Première recette, c'est un gâteau aromé de menthe et de fromage blanc. Deuxième recette, c'est une crêpe exotique fourrée avec le poulet. Voici les ingrédients pour le gâteau de menthe. Oeuf, sucre, fromage blanc, essence de menthe, beurre, la peau de cocoa, vinaigre blanc, colorant vert comestible et la farine sal-fraisine. D'abord, pour commencer, nous pouvons faire une pâte avec fromage blanc, c'est-à-dire l'amonnement en oeuf entier. Le sucre Et fromage blanc. Là, on va vous faire un mélange. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, nous pouvons réserver. Maintenant, deuxième étape pour le gâteau. On amène à du beurre. Un beurre allégé, pommade. On amène à le sucre. Là, nous faisons le mélange. Et maintenant, nous poisons juste oeuf. Voilà. On va boire juste un pour un. Voilà. C'est un peu la poudre de chocolat Nous ajoutons dans le vinaigre, nous avons l'essence de menthe et nous avons colorant vert et là, puisque nous pouvons faire un gâteau de menthe, nous ajoutons un petit peu de colorant vert pour donner la couleur de la menthe. Et là, nous voulons bien mélanger, petit à petit. Et là, nous allons faire une salle de jus, qui nous dit qu'il est bien tamisie. Voilà, et là, nous pouvons faire un gâteau d'un gâteau d'un gâteau d'un gâteau d'un gâteau. Et là, nous avons servi un moule carré pour nous mettre un papier cuisson pour ne pas coller. Et dans le moule, vous pouvez assurer la pâte cuillère d'un gâteau. Maintenant, on verse le fromage blanc qui nous fait un mélange, fromage blanc, œufs, sucre et l'essence. Voilà. Et là, pas fini, nous étions réserve un petit peu vert. Et là, bien ici, ça va... spac. Est-ce que ça va?! Comme ça? Donc là. C'est fait. Maintenant, nous pouvons enfourner. Nous pouvons laisser cuire pendant 30 minutes. Il faut qu'il est déjà préchauffé à 180 degrés. ... Sous-titrage ST' 501 Pendant qu'il est le gâteau au four, maintenant nous pourrons préparer une deuxième recette qui est une crêpe exotique fourrée avec du poulet au citron vert. Pour la pâte du crêpe, nous utilisons cette raisine à farine, cornflot, sel, citron vert, oeuf, beurre, lait et lait de coco. Pour commencer, ça c'est la farine sel fraisée qui est déjà bien tamisée. Dans la farine, on rajoute cornflot. Et là, on fait une mélange avec le poulet. Et là, on a une citron vert. Et là, on mélange tout bien. Nous réservez. Et là, nous prépare la crêpe. Là, on mélange des diserfs. Et là, on mélange des diserfs. Et là, on mélange des diserfs. Maintenant, nous pouvons ajouter du beurre, un beurre pommade allégé. Nous pouvons ajouter des liquides allégés. Nous avons fait les liquides pour ajouter du beurre. En la première fois, je me pousse pour Et là, petit à petit, nous vous ajoutons la farine, sel paillé, lisselle, cornflot et j'essaie de l'huile. Et là, nous mélangeons les cuits. Et là, nous mettons le reste. On refait le mélange. On refait le mélange. Et là, dans un poêlon qui n'est pas collé, nous espérons un petit peu de l'huile. Et mon pou. Je laisse la pâte crête. Voilà. Et là, maintenant, il faut retourner. Et là, il y a l'oreille. Et voilà, nous prépare une pâte. Maintenant, nous pouvons laisser refroidir. Parce qu'après, nous pouvons faire force avec le poulet. Et pour la force du poulet, nous pouvons faire une bande de poulet coupée en fines lamelles, sel, poivre, paprika, gingembre râpée, cornflot, du miel, sauce de soja, limon, citron vert, de l'huile, de l'huile tournesol, de l'huile sésame, cotomini vert et carottes. Maintenant, pour commencer, nous pouvons faire une bande de poulet, qui est déjà bien nettoyée et coupée en fines lamelles. Et nous avons du sel. Nous avons du poivre. Et ça, c'est paprika. Zéjambes qui sont râpées. Ça, c'est cornflour, cornflour. Nous avons un petit peu du miel. Nous avons la sauce de soja. Et là, nous avons citron vert. Et là, nous avons un petit peu de jus de citron vert. Voilà. Là, nous fais un mélange avec le tout. Voilà. Le poulet est bien mélangé. Maintenant, dans un poêlon chaud. Je peux ajouter un petit peu d'huile tournesol. Et maintenant, nous pouvons verser le poulet maravillé dedans. Et là, nous pouvons le s'élicuer jusqu'à 10 vingtons. Et là, nous pouvons servir le poulet, mais nous pouvons servir un lâcher qui nous préférait. Ou même, nous pouvons servir des légumes comme le chou, chou-fleur, carottes, pommes de terre. Voilà. Et là, nous, le sucre. Et là, le poulet est prêt. C'est un bon parfum qui est là, ici, dans la cuisine. Et là, nous pouvons parfumer lui avec un petit peu d'huile sésame. Et là, nous avons une carotte. Et là, nous mette sa carotte-là à fin cuisson. C'est un bon parfum. Et là, nous mette sa carotte-là à fin cuisson. Et là, nous mette la branche des côtés au milieu vert. Voilà. Voilà. et là nous avons une crêpe et là nous pouvons faire aussi une crêpe et là nous pouvons tourner ou bien nous pouvons faire une petite bouche comme ça, nous attaceler ou bien nous sommes capables tout simplement de tourner comme un petit crêpe voilà comme ça nous avons différentes façons pour nous tourner c'est parti 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rose avec radis. Et la lune à cocon. Voilà. Un petit dessin. Juste pour amener un petit peu de couleur. Voilà. C'est parti. 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 C'est parti.